C'est le départ de PDG Brenda Tandimbata au salon des entrepreneurs de Paris, où nous allons arriver bientôt. Bonjour chers amis téléspectateurs de Mondial TV, moi c'est William Etutu, journaliste à Mondial TV. Ça c'est l'arrivée du PDG Brenda Tandimbata au palais des congrès de Paris, où elle va participer à ces grandes rencontres des hommes d'affaires du monde entier. Elle vient d'arriver, donc vous voyez déjà les protocoles qui sont là pour l'accueillir à sa descente de la voiture. Elle va descendre dans très peu de temps, c'est juste question de la patience. Donc c'est le rendez-vous annuel des entrepreneurs internationaux. internationaux. C'est-à-dire qu'elle vient d'arriver, là elle se dirige vers l'entrée de la salle de congrès. Donc vous voyez bien, elle est là, elle est partie. Nous allons la rejoindre tout à l'heure à son entrée. Merci. 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 Voilà, donc, je reprise, moi je suis directeur général d'Intersession. C'est une des structures d'Inter-Altis, d'un groupe qu'on a créé il y a 4 ans maintenant. On a 3 sociétés et dans ces 3, on connaît aussi l'après d'une acquisition et Gilles connaît lui l'après d'une session, donc nous sommes 35 personnes. Bonsoir chers amis téléspectateurs, comme vous pouvez le remarquer nous sommes dans la salle de conférence où s'étient la 25e édition du salon des entrepreneurs et nous avons en face de nous la PDG Brenda Tandim Bata que nous rencontrons ici ce soir. Nous voulons savoir le but de sa présence dans ce salon des entrepreneurs. Oui bonjour monsieur William, bonjour à tous. Ici pour moi le salon d'entrepreneur c'était l'emploi d'histoire pour moi parce que j'ai appris à développer mes business à travers cette salle là où j'ai participé au salon d'entrepreneur en 2006. C'est là où j'ai découvert comment je peux élargir mes business depuis au Congo jusqu'à l'international. Donc pour moi c'est rien d'histoire, c'est rien historique qui est dans mon agenda et qui fait qu'aujourd'hui à la 25e édition je ne pouvais pas manquer. Il fallait venir rencontrer tous les parcours d'entreprises différents qui proviennent dans beaucoup de pays. Oui PDG Brenda Tandim Bata, avant d'arriver dans cette salle de conférence, on vous a vu s'il y en a un peu plusieurs stands. Quels sont les stands que vous avez visités dans ces 25e édition du salon des entrepreneurs ? Oui j'ai visité le stand de Gouguerre et l'entreprise de Gouguerre est réunie nous tous et aussi il y a Youtube aussi que j'ai rencontré. J'ai rencontré aussi beaucoup de partout d'entreprises qui sont dans le département des Etats-Unis et dans le département des mobiliers. Mon domaine est là où je suis et je devais créer une boutique à ligne qui vende de la Bioma et ça m'a donné l'idée de savoir comment sur internet les boutiques marchent. Je profite aussi d'informer tout le monde que nos articles, les costumes, les chaussures, tout ce qui est à Bioma, vous pourrez acheter sur le site internet et partout là où vous vous trouvez dans le pays. Oui nous venons d'apprendre par la voix de la presse que vous avez une entreprise événementielle qui va organiser une soirée thématique pour faire rencontrer des jeunes et des vieux entrepreneurs pour qu'ils s'échangent leurs expériences. Pouvez-vous nous parler de cette soirée ? Oui c'est une soirée événementielle et conseil dans le domaine des affaires, un tribunal que j'ai créé en 2016 en fait de connecter les jeunes et tous les mondes qui sont éloignés dans le domaine du business pour y arriver et s'installer. Alors nous sommes à la quatrième édition qui va se passer à Bobigny et ça va se passer à Bobigny samedi le 10 mars à l'occasion de l'Union Internationale de la Femme. C'est là où j'ai invité plus de 350 femmes patrons d'entreprises qui proviennent de 150 pays exerçant le business ici en France et qui va participer à cette dîner d'affaires et une rencontre de soirées professionnelles là où on va échanger, résider dans le domaine du business, là où aussi on pourra donner aussi un exemple à les filles et les femmes pour penser à créer le business. Parce que notre but de notre soirée, c'est pour connecter la jeunesse, l'éducation, le travail, la jeunesse, surtout les jeunes filles. Oui, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui aimeraient participer à ces grands rendez-vous qu'il y aura, rappelons, les 10 mars 2018, dans quelques jours, comment ils peuvent faire pour participer ? Voilà, c'est simple, nous avons un site internet, www.desentreprisesbrenda.com, là où ils pourraient procurer des billets, de plus d'entrée à 60 euros et aussi à 100 euros par couple. Donc, ce sera un événement super, j'invite tout le monde à y participer. Oui, mes chers téléspectateurs, nous vous remercions de votre attention. Et puis, Madame PDG Brenda va nous rappeler juste les numéros de téléphone par lesquels on peut les joindre pour ceux qui veulent se procurer des billets le plus rapidement possible. Oui, il peut s'inscrire sur les 07, 68, 66, 28 et 77. Je répète, c'est 07, 68, 66, 28 et 77. Vous êtes le bienvenu. Merci, chers téléspectateurs. Venez nombreux, nous vous attendons. Il y aura beaucoup de surprises pour tout le monde. Merci, au revoir. Rélation, où est-ce que c'est, c'est du Canada? Ici, à Paris-Doc, il n'y a rien du Canada. Oui, on est allé. Alors, on offre le programme Émigrants et investisseurs, on ne comprend pas, qui vient de s'éteindre au Québec. Donc, il y en a l'investissement avec le gouvernement du Québec. On obtient la résidence permanente. Donc, il y a un petit gars qui, ici, les enfants, c'est vraiment intéressant. C'est ça. On peut avoir un patrimoine de 2 millions. C'est un dur fait, parce qu'ils vont investir sur ce site-là. Oui, c'est ça. 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 D'accord. Donc, là, vous êtes en train d'assister à une conversation avec le membre du stand de Rélation au Canada. D'accord. Je peux peut-être laisser un peu la sortie pour passer ces quatre minutes là. Et c'est possible. Et j'ai mis le charme. Je peux vous faire plaisir. Vous savez, c'est mon arbre. Je peux vous donner le temps. Et les gens vont regarder. Et les gens vont regarder. ... 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 Sous-titrage ST' 501